Quelles sont les résultats que nous voulions ? C'est vrai que ce n'est pas du tout le résultat qu'on voulait. Après, si on regarde le contenu, on ne peut pas espérer grand-chose. Je pense qu'un match nul montre aussi le moment des deux équipes, qui sont les dernières et avant-dernières. On ne peut pas espérer un spectacle de fou. Par contre, je pense qu'à l'inverse, ce qui s'est passé il y a deux semaines contre Dunkerque, contre un concurrent direct, on était beaucoup plus dans l'esprit du combat que le dernier match. Après, il faut un peu plus pour faire la différence. Quand on arrive dans les zones de décision, on prend les bonnes décisions. On voit des moments où on rate des passes qui sont simples. On voit qu'on prend trop de ballons. On voit que parfois, on n'est pas clinique dans la façon dont on joue. Je pense que le moment peut expliquer beaucoup. Après, ce n'est pas que ça. Il faut qu'on s'améliore vraiment pour marquer des bouts. Déjà, c'était une chose très importante pour nous. On n'a pas cassé un bout à l'extérieur. On n'a pas concédé en grosses occasions, sauf qu'il a un corner au deuxième mi-temps ou un coup franc. Il a de volume, il a des frappes de l'extérieur de la surface. Bien sûr qu'ils ont plus de situations de frappes que nous. Par contre, on a deux occasions de deuxième mi-temps. La situation de Julien qui est presque en face-à-face avec le gardien. Et après, tout de suite, Aymen et Jonathan. Même si on n'a pas beaucoup de situations, on n'a pas joué d'une façon comme on veut, mais c'est la façon à ce moment-là possible. Déjà, on a arrêté une dynamique. C'était des défaites. Pas de la façon comme on voulait, parce qu'on voulait gagner les trois points pour avancer. Pour avancer, ils gagnaient des points sur un concours en direct. Il faut rester avec cet esprit et apporter beaucoup plus de choses sur le point de vue de qualité de jeu, offensif et défensif. Il manque tout ce qui manque à les équipes qui sont dans cette dynamique, qui enchaînent les matchs sans gagner. Donc, la victoire, c'est toujours le mieux. C'est ça qui nous va faire avancer vraiment. C'est gagner des matchs. Ça va faire bien la confiance, bien sûr. Ça va faire que l'équipe croie encore plus que c'est possible de gagner des matchs à l'extérieur et à la maison. Donc, c'est vraiment gagner des matchs qu'il faut. C'est la grande différence. C'est ça qui manque vraiment parce que l'équipe, elle n'a pas le niveau qu'ils montrent à ce moment-là. Mais je pense que le moment, le classement fait que l'équipe, elle montre moins qu'elle est en vrai. L'objectif, c'était surtout, on a cassé dans les dernières, dans les dernières trois matchs, on a cassé cinq buts. Donc, c'était quelque chose, la base pour gagner des matchs, c'est déjà pas prendre des buts. C'est ça qui nous a donné une dynamique intéressante après le match contre Bastia, qu'on a passé à cinq. Même si c'est un système que je pense que c'est pas le système idéal dans lequel je préfère jouer. C'est le système possible et adapté à notre réalité à ce moment-là. Je pense que depuis un match qu'on a fini à dix, même si c'était pas longtemps qu'on a réussi à atteindre le 0-0, ils ont fait le possible à ce moment-là. C'est pas top, bien sûr. Personne n'est content. Les gens qui ont plus de sous, je suis sûr qu'ils sont les joueurs et tout le monde qui est au quotidien avec les joueurs. Donc, je pense que les joueurs, ils ont beaucoup de respect pour les supporters. Et je pense que les gens, ils comprennent une chose. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que tout le monde soit dans la même ligne. Et on joue contre une équipe qui n'a pas de grande différence en termes de classement. Et on voit que jusqu'à la fin, le public, il a poussé. Est-ce que ça, ça passait il y a deux semaines à la maison qu'on était 0-0 ? Non. J'ai écouté, désolé. Il est le meilleur. Je suis d'accord. Les gens, ils gaspillent de l'argent. Ils font des efforts pour venir voir son club. Mais il faut supporter le club, les joueurs. Venir pour faire ça, je pense que ça donne un signal de faiblesse trop grand dans un club qui a besoin d'union. Honnêtement, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il peut dire ? Les arbitres, ils prennent des décisions plus faciles contre nous parce qu'on n'est pas unis. On n'est pas en union. Par contre, si on est vraiment un groupe fort, la réaction dans la tribune, quand Bruno fait le tac, c'est pas la même quand on a une situation pour nous. Donc c'est ça qui fait en gros... C'est notre travail d'améliorer la performance sur le terrain, bien sûr. Et on est loin d'être bon. Mais le club, je sais que tout le monde est frustré, parce que l'équipe ne performe pas au niveau. Mais on va arriver si on respecte les joueurs. L'entraîneur, ils aiment, ils n'aiment pas. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il peut m'insulter, il peut insulter tout le monde s'il ne touche pas à ma famille. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Et je pense qu'ils n'ont pas la conscience que s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est les familles des joueurs et du staff. Plus que tout le monde. Parce qu'on n'est pas content. On est des compétiteurs. On aime gagner. Mais on ne gagne jamais. À la maison, ça se ressent. Après, à moi, ils peuvent tout dire. Ils peuvent m'insulter. Ils peuvent tout faire. Ils n'aiment pas. C'est comme ça, le foot. Quand tu gagnes, tu es le meilleur. Quand tu perds, tu n'es pas bon. C'est un choix de vie qu'on a fait. Et on est toujours prêts pour ça. Après, les joueurs, je n'accepte pas qu'ils touchent. Je n'accepte pas qu'ils touchent parce qu'ils savent comment ils travaillent. Les choses, elles n'arrivent pas. OK. Mais ils n'arriveront jamais si on siffle à la maison, si on siffle à l'extérieur, si on chante désolé, si on dit mouler le milieu. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Si on parle d'un club de Real Madrid, peut-être. On a Modric qui a la classe pour le faire. Donne-moi le ballon que j'ai fait la différence. On n'a pas de Modric. On n'a pas de Benzema. On n'a pas de Courtois. On n'a pas de Rodrigo. On n'a pas de joueurs comme ça. On n'a pas de grands joueurs. On a des bons joueurs qui ont besoin d'aide, de support pour performer encore plus. Et on a besoin de performer plus. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver. Si tout le monde est dans la même ligne, si tout le monde vient pour supporter le club. Sinon, on va faire avec les difficultés qu'on a. Et c'est ça. Et ça, honnêtement, je pense qu'il doit être une force de millions pour nous dans le groupe. C'est savoir que même si les gens ont une attente qui n'est pas au niveau, on va tout faire pour être fiers, pour que les gens à la maison, notre famille, les gens qui travaillent au quotidien soient orgulleux de tout ce qu'on met en place. Même si on est horrible sur le point de vue technique, mais l'engagement, il faut qu'ils soient là. Et voilà, c'est ça qui va rendre fiers notre gens. Ici, les supporters, ils ne sont pas fiers, ils ont le droit, mais il faut qu'on se respecte. Je pense que le moment à la fin, et on a passé quelques minutes au vestiaire, le moment à la fin était très important. Je pense qu'on n'est pas des covards. On va, on sait que c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on va là. On a beaucoup de respect. Et à la fin, on se dit, les gars, c'est à nous de faire le travail. Voilà. On est plus déterminés, frustrés pour le résultat. qu'on accepte. Mais déterminés à se dire, il faut avoir l'orgueil, la fierté de faire avancer le club. Parce que c'est à nous le travail.